Partout, vous regardez, il y a des progrès. Dans les moteurs, aucun progrès n'est observé. Dans les moteurs asynchrones à usage industriel et général, il n'y a pas de progrès. Le début du siècle dernier, le début de ce siècle, est-il vraiment normal ? Si nous prenons le moteur, nous le faisons selon notre technologie, nous l'alimentons du variateur de fréquence à 400 ou 600 Hz, selon que nous l'achetons, ou c'est le nôtre. Il s'avère que nous pouvons faire un petit moteur, pas cher, et avec le variateur de fréquence, il coûte moins cher qu'un moteur classique. Et sur l'application, sera-t-il aussi efficace ? Il sera non seulement efficace, mais il a déjà un variateur. Et si nous prenons un moteur standard, plus un variateur, nous obtenons un coût très élevé. Et nous offrons un moteur avec un variateur à un coût inférieur à celui d'un moteur standard, sans variateur de fréquence. Et on nous demande encore pourquoi on fait ça. La réponse est très simple. Nous ne pouvons pas faire autrement. Pourquoi on ne peut pas ? Parce que l'Amérique ne nous donnera pas. L'Europe ne donnera pas. Et nous n'avons personne à faire. Personne ? Si, personne. Et maintenant, il y a quelqu'un qui peut le faire. Sauvelmache. Mais Sauvelmache doit terminer la construction, commencer le travail. Et cela nécessite des investissements. Mais ce n'est que maintenant que les gens commencent à comprendre ce que nous faisons. Maintenant, voyons. Les prix du cuivre augmentent et continuent d'augmenter. Et nous réduisons la consommation de cuivre. Et c'est pourquoi nous réduisons siément le coût. Aussi, rappelez-vous, j'ai dit que nous prenons trois moteurs et en faisons quatre. Et si on pouvait en prendre trois et en faire trente, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, mais pour ce faire, nous devons faire du matériel technologique. Par conséquent, voilà ce que Sauvelmache fait maintenant. Nous sommes engagés dans le développement de cette technologie, cette conception. Et quand on nous demande, et montrez-nous ce que vous faites maintenant. Montrez ? Non. Racontez ? D'accord. Et maintenant, imaginez si nous commencions à parler de tout cela en 2017. Je pense que rien de bon ne serait arrivé. Exactement. Maintenant, voyons le revers de la médaille. Les essais de l'actionneur encastré, qui est utilisé pour la meuleuse d'ongles, pour tous les appareils ménagers, machines-outils, équipements, outils, etc. sont en cours. Il y aura trois types de tailles de ces moteurs. Donc, nous fermons tout en parc. Aspirateur, meuleuse, moulant, café, moissonneuse, batteuse, scie poursuit du bois, aspirateur qui ramasse des feuilles, tout fonctionnera sans bruit. Il y a un autre actionneur partout. Plutôt, il dirait, pourquoi est-ce nécessaire ? C'est la première. Et la seconde, tout le monde a oublié une chose. Tout le monde pense que nous avons oublié le sujet initial et nous n'avons pas oublié. Imaginez que nous prenions une meuleuse d'ongles, que nous la rembobinions pour une tension inférieure, que nous utilisions la tension de la batterie, que nous mettions sous le chariot avec le réducteur, que nous placions la courroie et que nous placions cela sur la roue arrière. L'actionneur est connecté à la meuleuse d'ongles qui peut être achetée dans le magasin. Normal ou pas ? Je pense que c'est très bien. Deux en un, ou même trois en un. Et tout est basé sur la même chose. Mais pour que cela soit possible, nous avons dû travailler sur la technologie de couler des retors. Il semblerait qu'il soit difficile de couler le rotor. Le donner à l'usine et le couler là-bas ? Non. Bien sûr, ils vont couler. Mais j'ai beaucoup vu comment cela se passe dans les usines et comment nous le faisons. Ce sont deux choses différentes. Par exemple, lorsque nous faisons maintenant des coupes et que nous traitons la surface, nous constatons qu'il n'y a pas d'inclusion d'oxyde. Nous avons acheté des instruments spéciaux. Nous mesurons les paramètres des tiges identiques. Et cela signifie qu'il n'y a pas de vibrations électromagnétiques, de pulsations, etc. Et cela affecte les caractéristiques énergétiques. Mais maintenant, nous avons travaillé sur la technologie de ces petits moteurs pour minimiser les coûts. Et nous avons travaillé sur la technologie de moulage de la cage d'écureuil pour la roue moteur 318. Tout est prêt. L'huile de moulage est là, les plaques sont remplies, tout est là. Il fallait travailler sur les régimes. Et il était nécessaire de travailler sur les éléments de la structure métallique, de mener des expériences et de tout faire à petite taille. Mais non seulement nous moulons une cage d'écureuil, nous moulons un anneau, mais au lieu du deuxième anneau, nous faisons un disque. Soit pour un pneu de voiture sans chambre à air, pour un scooter, soit pour un équipement spécial. Mais ce n'est plus 16 kg de ces trous. Mais par exemple 7 ou 6 kg. Peut-on suivre le prix de revient ? Non. Et maintenant, imaginez ces deux roues, étant donné que nous avons fait une installation pour produire des encodeurs incrémentaux pour résoudre le problème de manétisation d'une plaque magnétique de n'importe quelle taille. C'est compliqué, car c'est petit, alors nous avons dû ramasser tout ce bol. Et si on peut manétiser un gros disque, on peut le rendre vide ? Ensuite, nous décalons l'issueux des deux côtés. D'un côté, la suspension, de l'autre, l'amortisseur. Et tout cela dans la roue. D'une part, tout est ouvert et vous permet de démonter librement si quelque chose ne va pas. Et dans un vélo ou un scooter, aucun pendu n'est requis, parce que sa fonction est accomplie par la roue elle-même. Combien cela réduit le coût du produit total ? Mais pour que cela devienne une réalité, nous devions travailler sur ces technologies et fabriquer des équipements technologiques qui permettraient de le réaliser. Cela a pris du temps. Cela demandait du temps et maintenant, nous pouvons dire que nous avons où aller. Nous avons des capacités technologiques. Nous pouvons maintenant en parler plus sérieusement. Il était impossible de le faire sur le genou. Nous pourrions souder une cage découreux en cuivre. C'était disponible. Mais nous ne pouvions pas mouler l'aluminium sans oxyde. Dans ce cas, nous pouvons mouler une cage découreux, des anneaux à cage découreux, et par exemple, une jante ou un disque de différents alliages. C'est ce à quoi nous arrivons progressivement. Mais cela ne suffit pas. Il y a un certain nombre de changements technologiques. Le plus important est le concept dans lequel nous évoluons. Le fait que nous réduisons parfois la consommation spécifique de cuivre de 1 kW de puissance installée. Cela rend le moteur plus complexe car il devient déjà actionneur. Mais en même temps, tout actionneur devient contrôlable et réglable. C'est la même chose que le passage de la machine à calculer Iskra à IBM 486. La différence est évidente. Oui. Alors, quand on nous a dit d'aller à l'usine, nous nous demandons pourquoi. Tout est mauvais là-bas. Et l'équipement technologique ne convient pas pour cela. car tout est complètement différent ici. Bien sûr, certains principes sont empruntés. Mais les approches sont différentes. Et l'équipement technologique et l'outillage sont tous différents. Où devrions-nous aller ? Et l'usine devra mettre la production de l'électronique. Maintenant, tout le monde parle de sanctions. Et nous avons la Chine. Eh bien, voyons ce qu'il adviendra des sanctions. Parce que si nous commençons maintenant à produire un tel actionneur sur le marché, nous verrons. Parce que l'efficacité énergétique est différente. Après tout, tout moteur à usage industriel général dans notre version est un actionneur complet. Mais son prix est inférieur au prix d'un moteur standard avec un bobinage standard de 50 Hertz. Vaut-il la peine de faire les anciennes options ou entrerons-nous dans la prochaine ère ? Nous nous sommes donc préparés à un nouveau mode de vie technologique et nous exprimerons plus évertement ce que nous ferons. C'est risqué parce que nous ouvrons les cartes devant nos concurrents potentiels. Et à partir de ce moment, nous allons commencer à jouer en avance. Nous nous motivons nous-mêmes pour un développement plus dynamique. et la dynamique de notre développement dépend en grande partie de la réception des fonds. de la réception de la réception s'il vous plaît demain. Et nous sommes donc d'un moment à l'évolution de la réception 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 Sous-titrage ST' 501